C'est important que vous puissiez comprendre certaines vérités importantes sur le combat spirituel, sur le diable, sur ses démons, sur comment le monde spirituel est organisé. Le corps humain, l'être humain est un véritable champ de bataille entre les forces démoniaques et les forces de Dieu. Il y a une bagarre, vous comprenez, regardez, de la même façon que l'ange Michael, s'est disputé, le corps de Moïse avec Lucifer. De la même façon, aujourd'hui encore, vous suivez, les anges de Dieu se battent avec les démons, vous me suivez, pour que votre corps appartienne totalement à Dieu. Et votre corps, pour que votre corps soit totalement consacré à Dieu. Pour que votre vie soit totalement consacrée à Dieu. Il y a une lutte permanente, il y a une bagarre permanente. Dans la vie des personnes qui ne sont pas consacrées, ok? Dans la vie des personnes qui sont charnelles, il y a une lutte permanente, je parle des chrétiens charnels, il y a une lutte permanente entre le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Et cette lutte se passe dans votre vie. Cette lutte se passe dans votre âme et elle se passe dans votre corps. Parce que dans votre esprit, c'est clair, net et précis, le Saint-Esprit est dans votre esprit et il règne dans votre esprit. Votre esprit et le Saint-Esprit, vous êtes désormais un. Est-ce que vous me comprenez? Nous allons voir énormément de choses, énormément de choses. Donne-moi le nombre de minutes, s'il te plaît, que j'ai. On va voir énormément de choses, ok? Vous me suivez attentivement? Beaucoup, beaucoup de choses qui vont vous permettre de comprendre ce monde spirituel. Il y a tellement de choses à dire. Je vais commencer par quoi, mon Dieu? Non, mais je vous assure, c'est incroyable. Quand j'étais en train de préparer cet enseignement-là, j'étais là, je priais en langue. Je dis, mon Seigneur, il y a trop de choses. Il y a trop de choses, il y a trop de choses, il y a trop de choses, il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses. Regardez, je vais juste vous expliquer. On va voir tout ça, mais est-ce que vous savez, est-ce que vous savez que les prophètes de Baal, vous comprenez, et d'Astarté, qui avaient défié Élie et le dieu d'Élie, ce n'étaient pas des païens, c'est-à-dire, ce n'étaient pas des non-juifs. Est-ce que vous savez qu'une grosse majorité, c'était des juifs? En fait, c'était des prophètes de Dieu qui s'étaient pervertis. Sinon, pourquoi Élie dit que les prophètes se sont pervertis et il est resté lui seul? Sinon, pourquoi? Vous vous rappelez de ce passage? Il dit, je suis resté moi seul. Ils sont allés adorer Baal, je suis resté moi seul. Et Dieu va lui dire, non, 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 tu n'es pas resté toi seul. Il y a 5000 prophètes qui ont refusé. De se prosterner devant Baal. Ça veut dire que les autres se sont prosternés devant Baal. Ils sont devenus des faux prophètes parce qu'ils ont mélangé Dieu et Baal. Est-ce que vous me suivez attentivement? Est-ce que vous me suivez? Et on va voir des choses, des choses terribles, terribles qui vont augmenter votre discernement. Il y a beaucoup d'entre vous, certaines de ces choses, vous n'allez pas les comprendre maintenant, mais je vous en prie, par les compassions de Dieu, écoutez et réécoutez cet enseignement-là, mémorisez-le, parce que je vous assure, mes chers frères et sœurs, dans quelques mois, ça va aller très vite pour la CER. Et parce que ça va aller très vite pour la CER, et que tu es un membre de la CER, ça va aller très vite pour toi. Donc, il faut que tu sois prêt. Mais si tu n'es pas prêt et tu ne comprends pas ces choses, écoute-moi bien, c'est ta responsabilité d'étudier la parole de Dieu. Lorsqu'on vous dit, regardez, quand on vous parle d'étudier la parole de Dieu, est-ce que ce verbe étudier, là, ne vous dit pas quelque chose? Quand on vous dit d'étudier vos leçons, comment est-ce que tu étudies les leçons? Tu n'étudies pas les leçons que par la compréhension de la leçon, tu étudies les leçons par la mémorisation de la leçon. Tu dois être capable de restituer la leçon telle que le maître, le professeur, l'instituteur te l'a donnée. Et on ne comprend pas, quand on parle d'étudier la parole de Dieu, vous ne comprenez pas qu'il y a la compréhension de la parole, mais il y a aussi la mémorisation, les termes. Est-ce que vous comprenez? Ce que je vais vous dire, c'est important que vous mémorisez ça. Pourquoi? Parce qu'en mémorisant, vous aurez les termes exacts. Quelqu'un me suit ici? Les termes exacts. Donc quand on vous parle d'étudier la parole, c'est comme les leçons. Il y a des années de cela, je ne savais pas qu'à l'école du dimanche, quand on m'apprenait des versets bibliques, ça allait me servir aujourd'hui. À l'époque, quand mes parents m'amenaient à l'école du dimanche, je ne savais même pas que j'allais vivre de l'évangile et que j'allais devenir un prédicateur. J'ai su que j'allais devenir un prédicateur à 12 ans et demi. Mes premières classes de l'école du dimanche, je les ai faites à 6 ans. Et c'est à 6 ans que j'ai fait la prière de répentance. Est-ce que vous me comprenez? Donc, j'y allais de 6 ans jusqu'à 12 ans. Est-ce que vous comprenez? On m'apprenait des versets bibliques et je me posais la question, ça va me servir à quoi? Et quelque chose au-dedans de moi me disait, ça va te servir à quelque chose. Aujourd'hui, la majorité des versets bibliques que je vous cite, je les ai apprises à l'école du dimanche. En fait, chaque dimanche, tu ne pouvais pas sortir de l'école du dimanche si tu n'avais pas mémorisé un verset biblique. En fait, quand le moniteur faisait un cours, à la fin du cours, il mettait un verset biblique et puis il nous demandait de mémoriser, il nous faisait mémoriser le verset biblique et puis avant de sortir, tu devais réciter le verset biblique. Si tu ne l'avais pas mémorisé, tu étais le dernier à sortir. Et là, tu vois maintenant tes parents qui sont devant la classe et ils attendent. Et quand tu sors le dernier, ils te disent, mais c'est quoi ? Tu dis, non, je n'ai pas bien mémorisé le verset biblique. Et tes parents te tirent les oreilles, ils te disent, tu dois mémoriser la parole de Dieu. Imaginez, première année au quai d'école du dimanche, 52 versets bibliques, deuxième année, 52 versets bibliques, troisième année, 52 versets bibliques, jusqu'en sixième, 52 versets bibliques. Est-ce que tu imagines le nombre de versets bibliques que j'ai pu mémoriser ? Est-ce que vous comprenez ? On parle de mémoriser. Pourquoi je vous le dis ? Je vous le dis parce que j'ai remarqué que certains d'entre vous, parfois vous comprenez, mais vous n'êtes pas capable de restituer. Et pourquoi vous n'êtes pas capable de restituer ? Parce que vous n'avez pas mémorisé les termes, vous n'avez pas mémorisé les définitions, vous n'avez pas mémorisé même les versets bibliques. Est-ce que vous me suivez ? On vous parle d'étudier la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Ne prenez pas ça à la légère, c'est une question de vie ou de mort. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Donc quand je vous enseigne sur le combat spirituel, les démons et le monde occulte, vous devez être correctement aguerris. Pourquoi ? Et on va voir beaucoup de choses. On va voir en fait d'où certaines fausses doctrines viennent. Il y a des prédicateurs, vous allez voir ça sur internet partout, qui vont enseigner des choses comme sensationnelles sur le monde invisible. Est-ce que vous me suivez ? Et vous avez l'impression, le problème c'est que la génération dans laquelle nous sommes est friande de nouveautés. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous me suivez ? Je vous ai déjà dit que dans le royaume de Dieu ce n'est tout, ce n'est pas toujours la nouveauté qui compte, c'est la fraîcheur. Quelqu'un me suit ici ? C'est l'emballage qui compte. Est-ce que vous me suivez attentivement ? C'est la fraîcheur, c'est l'emballage. Hébreu chapitre 1, verset 1, nous dit ceci. Après avoir parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, Dieu nous parle aujourd'hui par le Fils. La Bible dit que Dieu a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. L'emballage. Quelqu'un me suit ici ? L'emballage. Vous allez voir, Dieu va presque dire la même chose mais les emballages et l'emballage sont différents. Il va le dire plusieurs fois. Regardez, au lieu de vous embêter sur la nouveauté, réfléchissez sur l'emballage. Quelqu'un me suit ? Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, vous pouvez toujours leur donner plein de nouveautés. Tous les chrétiens n'ont pas la maturité de retenir la nouveauté que vous leur donnez. Ils sont contents, ils sont tous excités, ils sont emballés mais ils ne maîtrisent pas les premières vérités. Quelqu'un me suit ici ? Et ça c'est un gros problème et c'est l'une des raisons pour lesquelles je dis et je redis les choses, je dis et je redis les choses et c'est pour ça que vous devez, mes chers frères et sœurs, aussi dire et redire pour que tout le monde puisse maîtriser ça. Quelqu'un me suit ici ? On va voir en profondeur, je préfère pendant ce culte établir un peu le décor de ce qu'on va voir pendant ces cinq cultes et les autres cinq cultes et peut-être le dimanche d'après, on ne sait pas, on va voir, est-ce que vous me suivez ? Beaucoup vont vous dire des choses sensationnelles, même sur internet, est-ce que vous comprenez ? Qui n'ont aucune base scripturaire. Vous suivez ça ? Regardez, je vais vous dire une chose, si une chose n'est pas dans la Bible, vous suivez, c'est que Dieu n'a pas trouvé d'intérêt de la mettre dans la Bible. Est-ce que quelqu'un me suit ici ? Regardez, je vais vous prendre un exemple très simple, vous allez remarquer qu'on va parler de la naissance de Jésus, de l'enfance de Jésus, quand il va aller en Égypte et quand il va être dans le temple à l'âge de 12 ans, entre les 12 ans et les 30 ans, on ne dit rien. Est-ce que vous me suivez ? Pourquoi on ne dit rien ? Parce que le ciel a conclu que vous avez suffisamment d'informations sur Jésus. Ce qui est dit sur Jésus dans la Bible pendant cette période, c'est ce que vous devez savoir. Le reste, ce n'est pas la peine. Pourquoi ? Parce que c'est important de comprendre qu'il y a trop d'informations et trop d'informations peut tuer l'information. Donc, la Bible va donner les informations importantes et essentielles. Quelqu'un me suit ici ? Vous me suivez attentivement ? Ce sont les informations. Je vous prends un exemple. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, où est Joseph ? Où est Joseph, le père de Jésus ? À un moment donné, on voit juste le monsieur, il disparaît. Est-ce que vous me suivez attentivement ? Pourquoi la Bible ne parle pas de Joseph ? Parce que Dieu veut que tu te focalises sur Jésus et pas sur Joseph. Quelqu'un me suit ici ? La partie où Dieu voulait que tu puisses te focaliser sur Joseph, Dieu l'a dite. Est-ce que vous comprenez ? Tu veux savoir qui est Joseph ? La Bible dit c'était un homme de bien. Voilà. Tu retiens ça. Tu veux savoir qui était Joseph ? Vous voyez comment les anges lui apparaissaient en songe. Point final. Tu veux savoir qui est Joseph ? La Bible dit il était charpentier. C'est pour ça que son fils adoptif Jésus était charpentier. Tout le reste, le ciel a décidé que tu n'as pas besoin de savoir sinon tu vas être embrouillé avec trop d'informations. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici ? Et donc, vous pouvez avoir ces autres informations où ? Vous pouvez les avoir dans les livres historiques. Vous pouvez les avoir aussi dans ce qu'on appelle les apocryphes. Est-ce que vous me suivez ? Le problème, c'est quoi avec les apocryphes et les livres historiques ? C'est que lorsque les apocryphes et les livres historiques contredisent ce que le canon dit, c'est-à-dire la Bible que vous avez dit, à partir de ce moment-là vous ne devez pas accepter ça. Et vous devez comprendre pourquoi on a appelé ces livres les apocryphes ? Est-ce que quelqu'un me suit ici ? Je vais vous prendre l'exemple d'un livre que beaucoup de serviteurs de Dieu utilisent pour vous enseigner sur le monde occulte et pour vous dire que non, il y a eu une deuxième chute des anges, ok, après la première chute. Est-ce que vous comprenez ? Écoutez-moi bien. Si on admet qu'il y a eu une deuxième chute, ok, il faut admettre alors que jusqu'à présent il y a des anges qui se rebellent et accepter cela ce serait accepter une insécurité spirituelle. Or, la sécurité spirituelle est un élément extrêmement important pour le ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici ? Regardez, je vais vous prendre un exemple. On parle du terme sécurité, n'est-ce pas ? Ok. Lorsqu'il y a le désordre qui rétablit l'ordre, les forces de l'ordre, n'est-ce pas ? Ok. Et le ministère de l'Intérieur dit assurer la sécurité des citoyens et l'intégrité du territoire français. Est-ce que vous avez remarqué que c'est quelque chose avec lequel on ne blague pas ? Vous avez remarqué ça ? Ok. Un pays où la sécurité n'est pas assurée, l'ordre n'est pas assuré, vous suivez, le diable va rentrer dedans pour pouvoir faire le désordre que vous ne pouvez pas imaginer. Est-ce que tout le monde me suit ? Est-ce que vous me suivez ? Regardez maintenant, vous allez remarquer qui a déjà suivi Jack Bauer ? Jack Bauer, Jack Bauer. Ok, bon, vous n'avez pas suivi Jack Bauer pour certains. Il y a des films américains sur l'espionnage. Qui a déjà suivi les films américains sur l'espionnage, les terroristes, machin, tout ça ? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'extrêmement important ? Par exemple, quand vous voyez Jack Bauer, la particularité des personnes qui travaillent à la CIA dans les services secrets, c'est le patriotisme. Est-ce que vous avez remarqué ça ? Ces personnes sont foncièrement endoctrinées pour aimer leur pays, défendre leur pays, vous comprenez ça ? Il y a, regardez, déjà on ne les recrute pas n'importe comment. Est-ce que vous comprenez ? On monte des enquêtes sur eux, on essaye de voir s'ils sont patriotiques dans l'âme. parce que vous savez, il y a un moment donné où le patriotisme devient comme une religion. C'est ce qui s'est passé, on voit, c'est ce que Robespierre a voulu faire avec la révolution. Je ne sais pas, est-ce que vous avez étudié votre cours d'histoire ? À un moment donné, Robespierre, quand il a commencé à mettre son bordel, est-ce que vous comprenez ? À un moment donné, il a commencé même à faire adorer les gens, je ne sais pas quel dieu ou je ne sais pas, le dieu raison. Voilà, le dieu raison. Est-ce que vous comprenez ? C'était au nom de quoi ? Au nom du patriotisme. Est-ce que vous me suivez ? Ok, pourquoi je vous parle de ça ? Je vous parle de ça parce que c'est sur la terre, le patriotisme est la garantie de la loyauté des soldats pour la sécurité du pays à combien plus fortes raisons le ciel ? Est-ce que vous me suivez ? Blaguez pas avec ça, les anges sont très loyaux. Vous suivez ? Et la fois où les anges ont été déloyaux, ok, des choses terribles sont arrivées au un tiers des anges. Je vous garantis que quand Michael, Gabriel et les autres anges ont vu ce que Lucifer et les autres démons sont devenus, je vous garantis qu'ils n'ont pas eu envie de refaire la même chose. Les anges sont plus intelligents que les êtres humains. Ce sont les êtres humains qui sont parfois un peu bêtes, vous comprenez ? Tu as vu l'autre tomber dans un trou, tu comprends ? Et puis tu vas dans le même trou, tu dis je vais vivre mon expérience. Laissez-moi, je vais vivre mon expérience. Est-ce que vous suivez ? Tu tombes dans le trou, boum, ça fait mal. Est-ce que vous suivez ? Vous n'imaginez pas ce qui est arrivé au diable et à ses démons. Vous suivez ça ? Lorsqu'on les a propulsés. Est-ce que vous me suivez ? La vérité, un ange ne peut pas convoiter ce qui est arrivé au diable. Regardez, dire qu'il y a des démons encore qui se révoltent aujourd'hui, c'est dire qu'il y a des anges qui convoitent ce que le diable est devenu. Pourquoi ? Parce que tous les anges, après la chute de Lucifer, vous comprenez, c'était l'une des plus grandes révoltes qu'il y a eu au ciel. Quand je dis au ciel, dans les anges, est-ce que vous comprenez ça ? Parce que ça s'est passé sur la terre, la révolte s'est passée sur la terre. Si on a l'occasion de voir ça, on va voir ça. L'iniquité est née dans le cœur du diable. Il n'était pas au ciel. Il était sur la terre. Et je vous montrerai les versets bibliques. Et là, il y avait le un tiers des anges avec lui sur la terre. Est-ce que vous me suivez ? Et après, il a décidé de monter. Il dit, je monterai au-dessus des nuées. au-dessus du Saint-Antillon. Le mot « nuée » c'est le même mot qui a donné « nuage ». Et les nuages se trouvent sur la terre. Il est au-dessus du Saint-Antillon. Le Saint-Antillon, en fait, c'est une constellation d'étoiles. Il monte là une direction. Je monterai au-dessus des nuages. Ça veut dire qu'il est en dessous des nuages. Et quand il est au-dessus des nuages, il dit, je monterai au-dessus du Saint-Antillon. C'est-à-dire une constellation d'étoiles. Ça veut dire que là, il va être maintenant au deuxième ciel, le cosmos. Son but, c'est d'atteindre le troisième ciel, la demeure de Dieu. Mais le jour où il arrive près de la demeure de Dieu, Michael l'attendait comme ça avec les soldats. Quelqu'un me suit ici? Et ils se sont battus et la bataille s'est déroulée dans le cosmos, dans l'univers. Et la bataille s'est tellement déroulée dans le cosmos qu'en fait, l'apocalypse de Jean va décrire cette bataille. Il dit, je vis le dragon avec le un tiers des étoiles. Le terme étoile ici, c'est le champ lexical de l'astronomie qui étudie le cosmos. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez? Et Jésus va dire ceci. Jésus va dire, et je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Le ciel là, ce n'est pas la demeure de Dieu. C'était le cosmos. Parce qu'il y a trois cieux. Le premier ciel, c'est le ciel atmosphérique, là où les avions volent. OK? Le deuxième ciel, c'est le cosmos, le ciel sidéral, là où il y a les étoiles, là où il y a les galaxies, là où il y a l'univers. Le troisième ciel, c'est le ciel, la demeure de Dieu. OK? L'apôtre Paul dit, je connais un homme qui a été ravi au troisième ciel. Quelqu'un me suit ici? C'est-à-dire la demeure de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Il n'y a pas sept cieux, il y en a trois. Si ton copain t'a promis, sept, c'est ton problème. Quelqu'un me suit ici? Il dit, je t'emmènerai au septième ciel. Ah non! Je ne sais pas là où son septième ciel se trouve, mais il n'y a pas sept cieux, il y en a trois. Le ciel atmosphérique, le ciel cosmique et le ciel, la demeure de Dieu. Vous allez trouver des enseignements, que ce soit sur Internet, que ce soit des serviteurs de Dieu qui vont dire qu'il y a sept cieux. Est-ce que vous comprenez? Non! C'est-à-dire que, vous savez, dans ces cieux, dans les trois cieux que je donne, on peut diviser. Pourquoi? Parce que déjà, les cieux atmosphériques ont trois, ont trois, comment on appelle ça? Strat! Est-ce que vous suivez? Il y a les nuages, on vous apprend ça, il y a la stratosphère, je ne sais pas comment vous dites ça, est-ce que vous comprenez? Il y a toutes ces choses-là. Et quand vous allez dans le cosmos, il y a encore des choses là-bas, est-ce que vous comprenez? Donc, si vous prenez cette subdivision pour dire qu'il y a sept cieux, là, oui! Mais en vérité, c'est englobé dans trois grosses catégories des cieux. J'ai dit le ciel atmosphérique, le ciel cosmique ou sidéral, les étoiles, tout ça, et puis, le ciel, la demeure de Dieu. Tout le monde m'a suivi ici? Est-ce que vous avez noté les trois cieux? Parce qu'il ne faut pas qu'on vous monte sur les sept cieux, là, je t'amènerai au septième ciel. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Ouvrez vos bibles dans 2 Corinthiens, chapitre 10, du verset 3 au verset 5. Donc, pendant ces cinq cultes, on a déjà fait le premier culte, on va faire le troisième, on va faire le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. J'ai tellement de choses à dire que le dimanche prochain, je vais faire encore cinq cultes et je vais enseigner. OK? Parce que c'est vraiment important. Vous savez, nous sommes dans les derniers temps et c'est important que le peuple de Dieu soit correctement enseigné sur l'activité démoniaque. La Bible dit, je paraphrase, craignez terre parce que le diable vient vers vous avec une grande colère. Avec une grande... Colère! Avec une grande... Colère! Est-ce que vous me suivez? Et donc, c'est important que vous puissiez comprendre comment est-ce que le diable agit? Pourquoi le diable aujourd'hui agit et sort toutes ses bottes, sort tous les subterfaces pour confondre, mentir les enfants de Dieu et mentir même les fils de ce monde parce qu'il sait que ses jours sont comptés. Est-ce que vous me comprenez? Et je vous ai dit au premier service pour ceux qui étaient là et qui ont suivi en replay que c'est important que vous compreniez, est-ce que vous suivez, certaines vérités dans la parole de Dieu. Le problème, c'est que sur Internet, il y a beaucoup de prédicateurs qui enseignent sur l'activité démoniaque et il y a des choses qui sont dites et ceux qui sont à la quête du sensationnel, de la nouveauté, pensent que tout ce qui se dit est réel et tout ce qui se dit est biblique. Alors que beaucoup de choses qui sont racontées parfois, ce sont des fables et ce sont des choses qui ne sont pas bibliques. Est-ce que vous me suivez? Par exemple, cette histoire des fils de Dieu qui sont descendus, couchés avec les filles de la terre, nous allons voir dans toute cette série et je vous montrerai Bible à l'appui que les fils de Dieu dont il était question, c'était les descendants de Seth. Je vais vous le démontrer Bible à l'appui. Écoutez-moi bien, tout ce qui disent le contraire s'appuie sur un apocryphe appelé le livre d'Enoch. Est-ce que vous comprenez? Et je vais vous le démontrer. Et si ceux qui ont canonisé la Bible ont rejeté le livre d'Enoch avant même que Jésus ne puisse venir parce que le livre d'Enoch existe avant même Jésus et Jésus n'a pas utilisé le livre d'Enoch. La seule personne qui a cité le livre d'Enoch c'est Jude et Jude va citer la partie que les Juifs validaient. Parce que pourquoi le livre d'Enoch va être rejeté? Le livre d'Enoch va être rejeté parce que ceux qui ont canonisé la Torah avant Jésus ont dit que plus de la moitié du livre d'Enoch n'a pas été écrite par Enoch. Est-ce que vous comprenez? Et dans cette partie-là il y a la partie où on prétend une deuxième chute des anges. et je vous disais que en fait si vous acceptez qu'il y a une deuxième chute des anges vous remettez en cause la loyauté du ciel et vous remettez en cause la loyauté des anges parce que je vais vous montrer tout à l'heure ce qui s'est passé comment on appelle ça avec les anges qui se sont révoltés contre Dieu. Et je vous assume mes chers frères et soeurs je vais vous montrer Bible à l'appui verset biblique à l'appui. Est-ce que vous me comprenez? Regardez la Bible est complète dites la Bible est complète parce que la Bible est complète si Dieu n'a pas mis autre chose dans la Bible c'est qu'il a jugé que c'était le détail en trop. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Par exemple vous vous posez des questions et ça je l'ai dit au premier par exemple vous vous posez des questions vous dites non mais que s'est-il passé dans la vie de Jésus après ses douze ans parce qu'on voit Jésus bébé on voit Jésus enfant ok environ l'âge de deux ans quand Hérode veut tuer les enfants de deux ans ok et il veut parmi ces enfants là avoir Jésus ok on voit aussi le Seigneur Jésus à douze ans dans le temple et entre douze ans et trente ans il est où? Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'il fait? La Bible vous comprenez à tous les détails sur la jeunesse de Jésus est-ce que vous comprenez? Il n'a pas trouvé bon de rajouter vous comprenez des choses entre douze ans et trente ans mais par contre il nous dit Jésus grandissait en stature en grâce devant Dieu et devant les hommes est-ce que vous comprenez? Nous savons tous que Jésus grandissait en stature donc physiquement il est né bébé ok il a grandi il est devenu adolescent et il est devenu adulte Jésus grandissait en grâce c'est-à-dire dans tous les charismes spirituels il a dû évoluer dans les charismes il a dû faire des disciplines spirituelles pour pouvoir grandir en grâce la Bible Jésus grandissait en sagesse ça veut dire en connaissance et en intelligence est-ce que vous comprenez? Il y a quelque chose que je vais vous dire qui va peut-être vous choquer que beaucoup n'arrivent pas à comprendre Jésus sur la terre a dû aussi apprendre est-ce que vous comprenez ça? pourquoi? parce que pour venir sur la terre la Bible dit il s'est dépouillé lui-même pourquoi il s'est dépouillé et de quoi il s'est dépouillé? il s'est dépouillé des attributs de la divinité il s'est dépouillé de son omniscience il s'est dépouillé de son omnipotence il s'est dépouillé de son omniprésence parce que ce sont les attributs de la divinité vous comprenez? et pour ressembler à l'homme il ne fallait pas qu'il soit omniscient il ne fallait pas qu'il soit omniprésent il ne fallait pas qu'il soit omnipotent donc s'il n'était pas omniscient tout ce qui n'est pas omniscient doit apprendre y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? vous devez apprendre est-ce que vous comprenez? et ça c'est l'une des révélations que le Seigneur m'a données le Seigneur m'a dit les anges apprennent et les anges continuent encore à apprendre le problème c'est que les anges sont tellement intelligents et connaissent tellement de choses parce qu'ils existent depuis des milliards d'années qu'on a l'impression qu'ils savent tout mais non ils ne savent pas tout quelqu'un me suit ici donc quand Jésus est venu sur la terre c'est important que vous puissiez comprendre ça donc il a dû grandir ça veut dire qu'il a dû apprendre la Bible dit qu'à 12 ans qu'est-ce qu'il faisait? il posait des questions aux docteurs de la loi qui étaient dans le temple regardez pourquoi les docteurs de la loi étaient étonnés par les questions de Jésus parce qu'il posait des questions intelligentes quelqu'un me suit ici il ne posait pas des questions stupides le pasteur a eu cette voiture comment? est-ce que quelqu'un me suit? est-ce que quelqu'un me suit ici? des questions des questions stupides il y a des questions plus importantes dont tu dois t'occuper est-ce que vous comprenez ça? la Bible dit que Jésus posait des questions intelligentes est-ce que vous arrivez à me comprendre? ok mais pourquoi il posait des questions? il posait des questions pour apprendre y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? vous êtes toujours là? ok s'il était omnipotent c'est-à-dire tout puissant comme Dieu en venant ici sur la terre pourquoi il a dû être ouin avant d'exercer le ministère? et pourquoi il a été ouin? il a été ouin tout simplement pour s'identifier à l'être humain est-ce que vous comprenez? tout comme le baptême de Jean-Baptiste il est allé faire le baptême de Jean-Baptiste pour s'identifier à l'être humain tout le monde me suit ici? vous me suivez attentivement? donc c'est important de comprendre que si Jésus en venant sur la terre n'a pas marché comme un simple homme il lui était impossible de prendre la place de l'homme à la croix parce que toute la puissance du christianisme c'est le fait que Jésus s'est fait homme pour prendre ta place on appelle ça dans la doctrine de l'identification on appelle ça la loi de la substitution est-ce que quelqu'un me suit ici? quelqu'un me comprend ici? c'est en vertu de cette loi que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes tout le monde me suit ici? et on va parler de ça parce que c'est important que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'est la droite de Dieu ok? lorsqu'on parle du combat spirituel des esprits mauvais des esprits méchants c'est important que vous compreniez d'où vient notre autorité c'est quoi la droite de Dieu c'est quoi être assis à la droite de Dieu vous êtes toujours avec moi? vous êtes toujours avec moi? regardez on nous a enseigné sur la croix et c'est important d'enseigner la croix est-ce que vous comprenez ça? c'est important parce que la croix c'est le lieu de la crucifixion de la chair du péché et c'est le lieu de la victoire quelqu'un me suit ici? vous êtes toujours avec moi? et on doit correctement vous enseigner ce qui s'est passé à la croix la Bible dit il a dépouillé les dominations et les autorités trouvez-moi le verset biblique rapidement trouvez-moi le verset biblique mon Dieu j'ai trop de choses à dire oh la 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 trouve-moi trouve-moi le verset biblique s'il te plaît il a dépouillé les dominations et les autorités ok est-ce que vous avez trouvé rapidement? vas-y prends si c'est Colossien 5 vas-y lis lis si tu as trouvé on y va rapidement vas-y Colossien Colossien 2.15 je lis la parole de Dieu ok il dit il a dépouillé les principautés et les pouvoirs ok et les a publiquement livrés en spectacle voilà en triomphant de par la croix en triomphant de par la croix la croix était un lieu de victoire laissez ce verset biblique afficher parce que beaucoup ne comprennent pas ce qui s'est passé la Bible dit qu'il a dépouillé les dominations en fait il les a vaincus et il les a dépouillés de leur pouvoir de leur autorité de leur puissance quelqu'un me suit ici quelqu'un me suit ici aujourd'hui ils n'ont véritablement plus de puissance et de pouvoir sur nous parce que Jésus les a dépouillés quelqu'un me suit ici et je vais te dire une chose lorsque Jésus s'est identifié à toi à la croix ça veut dire que la victoire de Jésus a été la tienne ça veut dire que quand Jésus l'a fait tu étais avec lui et en lui est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici c'est important que vous puissiez comprendre ça maintenant il n'a pas fait que dépouiller les dominations et les autorités c'est important de voir il les a livrés publiquement en spectacle anti-enfant d'elle par la croix bien aimé beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce que ce passage biblique veut dire le problème c'est que ceux qui ont étudié les guerres à l'époque de Jésus ou à l'époque antique ils peuvent comprendre ce passage quelqu'un me suit ici à l'époque même du roi Saül du roi David etc etc ce qui se passait c'est quoi je vais voir trois personnes s'il vous plaît rapidement vous trois ok vous trois rapidement ok ok trois personnes ce qui se passait c'est quoi venez rapidement vous allez voir ok quand vous alliez en guerre ok et que vous aviez la victoire sur vos ennemis vous me suivez regardez il y a ce qu'on appelle livrez en spectacle vos ennemis c'est à dire que du champ de bataille vous prenez les survivants vaincus ok attrapez-vous comme ça faites-vous comme ça faites-vous comme ça comme ça là tac tu mets la main comme ça ici tu mets la main comme ça ok et vous baissez la tête ok et le roi qui a gagné va les tirer comme ça et va les présenter à tout le peuple et à tous les peuples vaincus il va les présenter comme ça et c'est ça que Jésus a fait il les a vaincus il les a livrés publiquement en spectacle quelqu'un me suit ici venez 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 il les a montrés regardez quelque chose de terrible s'est passé vous ne comprenez pas beaucoup en fait ne comprennent pas pourquoi le nom de Jésus fonctionne sous la terre sur la terre et dans les cieux parce que quand Jésus a dépouillé les dominations et les autorités il les a vaincus et il les a livrés publiquement en spectacle il les a livrés où en spectacle il a montré à l'enfer entier qu'il avait vaincu il a montré à la terre entière qu'il avait vaincu vous comprenez il a montré au ciel qu'il les avait vaincus quelqu'un me suit ici c'est ça que l'expression livrer publiquement en spectacle veut dire vous pouvez vous asseoir vous m'en suivez pourquoi livrer un spectacle c'est pour montrer à l'enfer qu'il a eu la domination quelqu'un me suit ici c'est pour montrer à la terre qu'il a eu la domination et pour faire valider par le ciel qu'il a eu la domination c'est pour ça qu'il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tout nom pour qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent sous la terre sur la terre et dans les cieux c'est en vertu de l'oeuvre que le Seigneur a faite à la croix y'a-t-il quelqu'un qui me suit ici est-ce que tu me suis attentivement et je vous redis quelque chose de puissance s'est passé c'est que quand ça s'est passé nous étions en Christ quelqu'un me suit ici nous étions en lui quelqu'un me suit ici s'il a pu mourir à notre place c'est parce que nous étions en lui il a pris notre place pour que en fait j'aimerais te dire il y a 2000 ans tu as dépouillé les dominations et les autorités quelqu'un me suit ici tu les as livré publiquement un spectacle en triomphant d'elle à la croix tu peux rappeler au démon de sa scellerie dans ta famille que ça s'est passé il y a 2000 ans tu peux rappeler au démon de maladie que ça s'est passé il y a 2000 ans tu peux rappeler au démon qui t'oppresse que ça s'est passé il y a 2000 ans tu lui montres le passage biblique tu lui dis mais toi j'étais vaincu j'étais avec Christ et on a montré notre victoire sous la terre sur la terre et dans les cieux y'a-t-il quelqu'un qui me suit ici si tu es avec moi dis je suis avec toi c'est pour ça que je vous dis my God j'ai tellement de choses à vous dire j'en ai tellement 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 quelqu'un me suit ici tout ceci s'est fait pourquoi ok le ministère de Jésus sur la terre c'était une étape la mort de Jésus sur la terre c'était une étape la résurrection de Jésus sur la terre c'était une étape tout ceci s'est fait pour que Christ puisse s'asseoir à la droite de Dieu le Père et si Christ est assis à la droite de Dieu le Père vous comprenez pourquoi la Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes si Christ est assis à la droite dans les lieux célestes et que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes ça veut dire que nous sommes assis à la droite de Dieu le Père my God Et vous allez comprendre pourquoi je précise que vous êtes assis à la droite de Dieu le Père. Vous me suivez ? Regardez, vous ne pourrez pas dominer si vous n'êtes pas en haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici ? Regardez, pour vous mettre au-dessus du diable, de ce démon, il doit vous mettre dans une position stratégique de domination. Regardez, on nous a prêché le message de la croix, c'est très bien. On nous a prêché le message de la résurrection, c'est très bien. Le temps est venu qu'on nous prêche le message du trône. Non, 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 vous ne m'avez pas suivi. Je dis bien, je dis bien, le temps est venu. Qu'est-ce qui se passe au trône à la droite de Dieu le Père ? La Bible dit, assieds-toi et je veux faire de tes ennemis ton marche-pied. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici ? Regardez, nous allons lutter et nous luttons contre un ennemi qui est déjà vaincu. Nous luttons contre un ennemi que Dieu a placé sous nos pieds. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici ? Regardez, nous luttons contre un ennemi qui n'est pas dans la même sphère que nous. Nous sommes dans la terre, mais nous ne sommes pas du monde et de la terre. Quelqu'un me suit ici ? Nous avons un lieu de commandement. Regardez, je vais vous dire, vous savez la Bible dit, la Bible dit, tout pouvoir m'a été donné. Et ce mot-là en fait, c'est le mot autorité. Dans cet enseignement, vous allez voir la différence entre pouvoir et autorité. Pouvoir peut vouloir dire capacité, peut vouloir dire possibilité, peut vouloir dire puissance. Est-ce que vous me comprenez ? Ok. Mais en vérité, ça a été traduit un peu maladroitement. Parce que la vraie traduction, c'est toute autorité m'a été donnée. Vous me suivez attentivement ? Vous me suivez attentivement ? Alors le pouvoir, c'est quoi ? Le pouvoir alors, c'est l'autorité déléguée. Est-ce que vous comprenez ? Le pouvoir à lui-même, c'est la puissance, c'est la capacité. Mais dans certains versets bibliques, quand on voit le mot pouvoir, c'est le mot autorité déléguée. Non, je vais reprendre pour que vous compreniez. L'autorité qu'on vous a déléguée, c'est quoi l'autorité déléguée ? Quand quelqu'un vous délègue une autorité, ça veut dire que toute la puissance qu'il y a derrière cette autorité, vous l'avez. Quelqu'un me suit ici ? Et je vous prends un exemple. Un policier arrive ici, ils sont deux. Ils veulent vous arrêter, ok ? Ils veulent vous arrêter. Si vous résistez contre eux, ok ? Toute la puissance, la capacité de l'État français peut être déversée contre vous. Est-ce que vous me suivez ? Les policiers, quand ils arrivent ici, ils ne comptent pas sur leur propre force. Ils ne comptent pas sur leur capacité. Ils savent qu'ils ont tout un pays derrière eux. Est-ce que vous comprenez ? Ils savent que si vous boudez, les CRS vont venir. Si vous boudez, ils peuvent faire venir le GIGN. Et eux, ils viennent avec des armes. Est-ce que quelqu'un me suit ici ? Donc, quand un policier qui a un pouvoir, c'est-à-dire une autorité déléguée, vous parle, c'est parce qu'il sait que derrière, il a la puissance du pays derrière lui. Donc, quand Jésus dit que voici, je vous donne le pouvoir. Jésus est en train de dire, voici, je mets à disposition toute ma puissance. Quelqu'un me suit ici ? Voici, je mets à disposition tous mes anges. Quelqu'un me suit ici ? Ok, on va reformuler Luc 10, 19. Voici, je mets à disposition pour vous les anges, afin que vous puissiez marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Dans ce passage biblique de Luc 10, 19, il dit, voici, je vous donne, ou je vous ai donné le pouvoir, exousia, en grec, autorité, de marcher sur la puissance dynamis de l'ennemi. Quelqu'un me suit ici ? Si dans ce passage, l'exousia, l'autorité, peut marcher sur la dynamis, alors on comprend que l'autorité est plus élevée que la dynamis. Est-ce que vous comprenez pourquoi, dans Acte 1, 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, une dynamis. Nous tous, nous avons la dynamis, mais nous n'avons pas la même autorité. Quelqu'un me suit ici ? J'ai la dynamis, tu as la dynamis, quelqu'un me suit ici ? Mais quand on va maintenant dans la sphère de l'autorité, j'ai plus d'autorité que toi parce que je suis ton pasteur, my God. Est-ce que quelqu'un me suit ici ? Parce que l'autorité, ok, c'est le pouvoir, c'est l'autorité déléguée. Est-ce que vous me comprenez ? Ok, quand je vous donne le pouvoir, ça veut dire qu'il délègue une autorité. Vous êtes toujours avec moi ? Est-ce que vous me suivez ? Regardez, est-ce que vous savez qu'on va prendre des sessions pour bien étudier toutes ces choses-là en profondeur ? Et ça, ce n'est qu'une introduction. Est-ce qu'au fond là-bas, ils sont disponibles déjà ? L'image est disponible. L'image est disponible. Ok, je vais vous dire quelque chose avant qu'on ne puisse afficher une image. Donc, quand vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, vous comprenez que nous parlons d'un ennemi, le diable, et c'est des mots qui a déjà été vaincu. Ça veut dire que l'histoire de la maladie que tu rencontres maintenant, cette maladie a déjà été vaincue. Les oppressions que tu peux ressentir, elles ont déjà été vaincues. Vous savez, quand la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre, la chair et le sang. Si vous voyez la définition du verbe lutter, et quand vous étudiez une discipline sportive qu'on appelle la lutte, vous allez découvrir que le but des lutteurs, c'est de tenir au sol les personnes sûres qu'ils ont la victoire. C'est ça le but de la lutte. Quand la Bible dit, nous n'avons pas à lutter, la Bible ne dit pas que nous n'avons pas à combattre. La Bible dit, parce que c'est différent, quelqu'un me suit ici ? Parce que combattre signifie qu'il y a une victoire à avoir, lutter signifie tenir en domination pour maintenir la victoire que nous avons eue. Non, vous n'avez pas suivi. Non, je crois que vous n'avez pas suivi. Je redis, la Bible ne dit pas que nous avons à combattre, la Bible dit que nous avons à lutter. Lutter signifie tenir en domination. C'est-à-dire garder le diable sous tes pieds, laisser le diable sous tes pieds et le dominer. Il y a quelqu'un qui me suit ici ? Ça va pour tout le monde ? Ça va pour tout le monde ? Je vais trop vite, c'est bon ? Ok, très bien. Quand vous comprenez ça, vous n'allez plus prendre Satan au même niveau que vous. Je vais vous dire une chose. Le plus petit d'entre vous a l'autorité sur le plus grand d'entre eux. Si c'est toi, dis c'est moi. C'est toi. Tout le monde me suit ici ? Maintenant, il y a certaines réalités sur le monde spirituel que vous devez comprendre. Quand vous avez eu cette petite introduction sur votre pouvoir, etc., etc., il y a des choses que vous devez comprendre et connaître. Amen ? Ok, donc je vais vous dire quelques vérités. Quelques verities, ok ? Ou truth, comment vous dites en anglais ? Truth, ok ? La première vérité, c'est que les démons que nous combattons aujourd'hui, ce sont les mêmes qu'Adam et Ève ont combattu. Ce sont les mêmes, vous comprenez, qui étaient à la période de Noé. Ce sont les mêmes qui étaient à la période d'Abraham. Ce sont les mêmes qui ont amené le peuple juif à pécher. Quelqu'un me suit ici ? Ce sont les mêmes que Jésus a chassés. Ce sont les mêmes que les apôtres ont chassés. Ce sont les mêmes que les pères de l'Église ont chassés. Ce sont les mêmes que Renard Bonquet a chassés. Ce sont les mêmes, vous comprenez ? Vous êtes toujours avec moi ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que les démons ne se multiplient pas. Les démons ne peuvent pas se reproduire. Quelqu'un me suit ici ? Vous êtes toujours là avec moi ? OK. On va voir quelque chose de très, très, très important. OK. Bon. Quand l'origine des démons, et on va étudier l'origine des démons pendant tout ce mois, OK, d'où est-ce qu'ils viennent ? Parce que, soit dit en passant rapidement, toutes ces personnes-là servaient Dieu, OK ? Et Lucifer servait Dieu, tout ça. et un jour, Lucifer a entraîné le un tiers des anges. Vous me suivez ? Et ils se sont rébellés contre Dieu. Vous êtes toujours là ? Le un tiers. Si Lucifer a entraîné le un tiers des anges, vous avez fait un peu de, comment on appelle ça, de fraction, c'est ça ? Ça veut dire qu'il y a combien d'anges qui sont restés pour Dieu ? Deux tiers, n'est-ce pas ? Entre deux tiers et un tiers, qu'est-ce qui est plus nombreux ? Deux tiers. Vous comprenez ? Ça veut dire quoi ? Ça veut alors dire que les anges qui ont suivi Lucifer sont moins nombreux que les anges qui sont restés avec Dieu, n'est-ce pas ? Est-ce que vous arrivez à comprendre maintenant pourquoi la Bible nous dit ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux ? Est-ce que vous arrivez à comprendre ça ? Vous me suivez ? Ok, très bien. Dans les un tiers, il y a eu encore, comment on appelle ça ? Quand on départage, ok ? Voilà une répartition. J'aimerais qu'on affiche l'image que j'ai demandé de créer. Vous allez mieux comprendre avec l'image, ok ? Très bien. Vous prenez De Corinthiens, chapitre 12, verset 2. De Corinthiens, chapitre 12, vous laissez l'image affichée. Ok, tout à l'heure, on va lire tout simplement le passage. De Corinthiens, chapitre 12, verset 2. Vas-y, lis et écoutez. Je connais un homme. Je connais un homme. En Christ qui fut il y a 14 ans. Ok, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler de lui-même. Ok, l'apôtre Paul parle de lui-même. Il dit en Christ. Voilà. Donc, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Ravi jusqu'au 3e ciel. Continue. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Ok. Dieu le sait. Voilà, continue. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis. Fut enlevé dans le paradis. Donc, il dit que le 3e ciel, dans l'occalité, il est allé. C'est le paradis. Le passage est clair. Ok. On continue. Fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit les paroles ineffables qu'il n'ait pas permis à un homme d'exprimer. Ok, très bien. Donc, l'apôtre Paul va nous parler de 3 cieux. Vous comprenez ça? Donc, ceux qui vous disent qu'il existe 7 ciels, ce sont des dragueurs et arrêtez de croire en ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Non, viens et je t'amènerai au 7e ciel. Menteur! Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Donc, 3e ciel, c'est la demeure de Dieu. Ok. Après, il y a le 2e ciel, le cosmos, l'univers. Lucifer, là où il y a les galaxies, là où il y a les constellations. Ok? Les constellations, ce sont des groupes d'étoiles. Est-ce que vous me suivez? Il y a, par exemple, un groupe d'étoiles, une constellation qu'on appelle le Saint-Tentrion. Et donc, quand on va étudier la chute de Lucifer, nous voyons Lucifer qui dit, ok, je monterai au-dessus des nuées. C'est le même mot que nuage. Je me lèverai au-dessus du Saint-Tentrion. C'est une constellation d'étoiles. Ok? Et il dit, je serai semblable au très haut. On voit une direction. Il dit, je me lèverai au-dessus des nuages. C'est lui qui est au-dessus des nuages. ça veut dire qu'il est en-dessous. C'est-à-dire qu'il est sous la terre. Ok? Et après les nuages, le Saint-Tentrion, là où il y a les étoiles, ça veut alors dire, vous suivez, que Lucifer, pour aller attaquer Dieu, est quitté de la terre pour aller vers le ciel. Vous suivez? La Bible est claire là-dessus. Nous verrons ces passages bibliques. C'est pour ça que, moi, personnellement, et il y a de plus en plus de théologiens qui sont d'accord avec moi, il y a de plus en plus de versets bibliques, en fait, qui le prouvent que Lucifer, le péché n'est pas né en lui au ciel. Le péché est né quand il était sur la terre. Et je vous montrerai, mes chers frères et soeurs, des passages bibliques. Parce que, même les scientifiques nous disent qu'il y avait une vie sur la terre qui date de plusieurs millions d'années. Il y a des vestiges qu'on voit aujourd'hui. On dit qu'avant l'homme actuel, il y a eu une civilisation plus puissante qui a existé. Et les chrétiens n'arrivent pas à expliquer l'existence de cette civilisation. Mais les scientifiques vous prouvent, vous voyez les menirs à Kibron, vous voyez, il y a même des pyramides, vous comprenez. En Égypte, ce ne sont pas les hommes qui ont bâti ça. Regardez, toutes les autres pyramides ont été construites sur la base de celles que les hommes sont venus trouver. Les scientifiques sont d'accord avec moi, il y a des pyramides, ce ne sont pas les hommes qui les ont construites. Est-ce que vous comprenez ? Mais c'est qui qui a construit ça ? Donc, avant l'homme, il y a des millions d'années, peut-être des milliards d'années, il y a une civilisation qui vivait ici sur la terre. Et quand on prend les versets bibliques, mes chers frères et sœurs, on comprend mieux les choses. Est-ce que vous me suivez attentivement ? Vous êtes toujours là ? Je prendrai le temps de vous expliquer ça. Quelqu'un me suit ici ? Donc, quand le diable était ici sur la terre, il avait été mandaté ici sur la terre, ok, pour faire certaines choses, c'est ici que le péché est né. Et il a décidé de monter aux cieux pour renverser Dieu. Mais il n'a pas atteint le ciel parce que Michael avait reçu l'information qu'une rébellion s'était préparée déjà sur la terre. Michael attendait, vous comprenez, le diable aux portes du ciel. Quelqu'un me suit ici ? C'est pour ça que le livre de l'Apocalypse, je vous ai dit au premier culte, le livre de l'Apocalypse dit et je vis le dragon descendre avec le un tiers des étoiles. Il utilise le mot étoile qui est dans le champ lexical de l'astronomie quand vous étudiez le cosmos, ok, ça veut dire que cette guerre, cette bataille entre Michael et le diable s'est faite quelque part dans le cosmos et le diable a été propulsé sur la terre. Quelqu'un me suit ici ? La Bible dit et je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair et les scientifiques disent ok, qu'il y a eu une vie avant à l'époque des dinosaures ok, et les scientifiques vont dire qu'il y a comme une météorite qui a atterri sur la terre ok, et qui a détruit la terre. Écoutez-moi bien, il y a l'impact de cette météorite de cette météorite mais il ne trouve pas les traces de cette météorite. Jésus dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. vous êtes toujours avec moi ? Vous me suivez ? Donc, je vais vous montrer ces passages bibliquement et scientifiquement si nous avons le temps. Vous êtes toujours avec moi ? Il y a des choses que j'explique dans ma prédication intitulée La Guerre des Étoiles. Vous pouvez aller sur Youtube et voir ça ok, et je vous prouve ça bibliquement. Ok, vous êtes toujours là ? Ok, très bien, on va repartir dans notre chemin. Donc, le un tiers des anges il reste deux tiers. Ok ? Donc, il y a une partie de ces un tiers qu'on appelle les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que vous me comprenez ? Ces esprits sont où ? Ils sont dans le cosmos au deuxième ciel et certains d'entre eux parviennent à arriver dans le ciel atmosphérique. Vous suivez ? La Bible les appelle les esprits méchants dans les lieux célestes. Et Kenneth Eguine qui est l'un des pères du réveil dans lequel nous sommes dit ceci. Il dit que les esprits méchants dans les lieux célestes ce sont des démons qui sont extrêmement rebelles et qui ont interdiction de mettre les pieds sur la terre. Est-ce que vous suivez ? Et il y a une sécurité céleste assurée par les anges. Est-ce que vous comprenez ? Bon, on va aller dans les écritures et vous allez voir. Dans le livre de Daniel, vous voyez quand Daniel prie pendant 21 jours, la Bible dit qu'un ange va lui apparaître et l'ange va dire depuis le premier jour quand tu as prié, Dieu m'a envoyé. Vous comprenez ? Mais le prince de la puissance de l'air m'a retenu. et il va dire à Daniel au moment où je suis même en train de te parler il y a encore une guerre là-bas parce que pour me délivrer Dieu a envoyé Mickaël le chef de l'armée d'Israël. Est-ce que vous me suivez ? Vous me suivez attentivement ? Gabriel a eu affaire à quel esprit ? Les esprits méchants dans les lieux célestes qui ont interdiction de mettre les pieds sur la terre. Vous me suivez ? Vous me suivez ? Ce sont des esprits d'une rébellion terrible. À mon humble avis je pense que les apparitions d'extraterrestres dont on parle ce sont ces esprits méchants dans les lieux célestes. Vous comprenez ? À mon humble avis. Vous me suivez attentivement ? Ok. Donc il y a une partie qui est là-bas qui n'a pas le droit de venir sur la terre. Je ne connais pas le nombre mais il y a une partie. Il y a une deuxième partie qui est ici sur la terre. La Bible est claire. La Bible nous dit qu'il y a des démons sur la terre là où nous sommes. Est-ce que vous comprenez ? Ils font des choses. Ils donnent des maladies. Ils causent des guerres. Ils causent des problèmes. Quelqu'un me suit ici ? Quelqu'un me suit ici ? Et parmi ces démons qui opèrent sur la terre il y a le chef donc eux Lucifer le diable. Et nous voyons dans la Bible comment le diable vient tenter Jésus. Quelqu'un me suit ici ? Et nous voyons dans la Bible comment le diable Lucifer vient tenter Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ok. Donc ils sont sur la terre. Ils exercent une certaine activité. Très souvent même dans la Bible les démons portent le nom de leur activité. Quelqu'un me suit ici ? Tout comme dans la Bible chaque nom des anges vous comprenez a une signification liée à son activité. Est-ce que vous me suivez ? Gabriel signifie quelque chose. Michael signifie quelque chose. Quelqu'un me suit ici ? Vous me suivez ? Il y a un ange aussi qui était apparu je pense à la maman de Samson. C'est ça ? À la maman de Samson et le papa et la maman de Samson ont demandé à l'ange c'est quoi ton nom ? Et l'ange va dire pourquoi vous voulez connaître mon nom ? Et l'ange va quand même dire le nom il va dire il est merveilleux. Le nom de cet ange là c'est merveille. Est-ce que vous me suivez ? Le nom de cet ange c'est il est merveilleux. Est-ce que vous comprenez ? Vous allez en hébreu vous allez voir le nom de l'ange. Est-ce que vous comprenez ? Et c'est quoi le but de cet ange ? C'est de créer des miracles qu'on appelle des merveilles. Des choses en fait que l'être humain devant lesquels l'être humain c'est merveille. Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous êtes toujours là ? Là je suis allé trop loin. Est-ce qu'on peut repartir dans les histoires des démons là ? Vous êtes là ? Ça va ? Vous apprenez quelque chose ? Ok. Donc il y a des démons ici ok mais ne vous inquiétez pas toi 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 nous ne sommes pas nous ne sommes pas ici nous sommes là-bas est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici ? Tu es là-bas tu es assis dans les lieux célestes avec Christ au troisième ciel tu es assis avec l'automne le problème c'est quoi ? Beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de ça parce que leur tête et leur corps sont ici sur la terre et ils ne sont pas connectés au centre de commandement regardez c'est important que vous puissiez comprendre qu'il y a un endroit où la force la puissance de Dieu se déploie dans tout son potentiel c'est la droite de Dieu le Père non je vais redire non je vais redire je vais redire vous savez quand vous rentrez dans une centrale nucléaire il y a des endroits qu'on appelle le noyau ok là-bas l'irradiation est terrible ok vous me suivez attentivement ok il y a un endroit dans l'univers où la puissance de Dieu est dans son plein potentiel cet endroit s'appelle la droite de Dieu et tu es assis à cet endroit vous êtes toujours là ? donc tu comprends que si tu es assis en haut ok tous les démons qu'il y a en bas ne peuvent rien contre toi Amen ok on va terminer avec ceci il y a donc des démons ici mais il y a des démons sous la terre ici regardez tout cet endroit tout cet endroit la Bible la Bible appelle l'abîme on a juste oublié de le mettre ok juste en bas ici l'abîme tout ça c'est l'abîme quand vous voyez la Bible parler de l'abîme la Bible parle de sous la terre vous êtes toujours là ? ok maintenant ça c'est un dessin caricatural parce que nous savons que tout est sphérique comme ça ok tout est sphérique donc là où je suis là si je creuse un trou ok et que je vais jusqu'en bas je vais atterrir à une autre partie de la terre tout le monde me suit ici ? donc ça c'est scientifiquement donc quand je fais comme ça ne pensez pas que la terre est une grosse boule et puis tout ça là c'est non 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 c'est tout l'autour vous êtes toujours avec moi ? donc ça c'est caricatural dites c'est caricatural vous êtes toujours là ? donc on comprend ceci donc là il y a l'abîme c'est-à-dire sous la terre la Bible nous dit que sous la terre il y a un endroit appelé le Tartaros 2 Pierre chapitre 2 verset 4 lis-moi ça rapidement parce que je suis déjà hors du temps 2 Pierre chapitre 2 verset 4 le Tartaros vas-y 2 Pierre chapitre 2 verset 4 car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché voilà mais les a livrés et précipités dans des abîmes voilà de ténèbres voilà continue de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement ils sont retenus en vue du jugement donc en fait ces anges-là il y a une partie dans le cosmos ces démons il y a une partie dans le cosmos il y a une partie sur la terre pour tenter les hommes et il y a une partie retenue ici pourquoi on a retenu ceux-là en fait on ne les a pas laissés en liberté parce que ceux-là sont encore plus méchants que même ceux-là vous suivez donc eux ils sont emprisonnés depuis des années depuis la défaite ils sont ici dans le Tartaros sous la terre dans l'abîme après maintenant dans l'abîme il y a un autre endroit qu'on appelle le séjour des morts et ça c'est Luc 16-39 qui nous explique le séjour des morts l'histoire de Lazare et le riche la Bible nous dit qu'il y a eu une conversation entre Lazare et le riche entre Abraham et le riche la Bible nous dit que Abraham et Lazare étaient au sein d'Abraham et le riche étaient en enfer le Hadès est-ce que vous me suivez ? s'il y a eu une conversation entre les deux ça veut dire que le sein d'Abraham est à la frontière de l'enfer ça veut dire que ceux qui sont au sein d'Abraham ou qui étaient au sein d'Abraham peuvent voir pouvaient voir ceux qui étaient en enfer et ceux qui étaient en enfer pouvaient voir ceux qui étaient dans le sein d'Abraham vous me suivez ? ok bon ça vous savez je vous ai déjà expliqué actuellement le sein d'Abraham est vide parce que Jésus quand il est mort il est descendu il a vidé le sein d'Abraham et tous ceux qui étaient là et qui attendaient l'espérance qui attendaient Jésus sont montés aux cieux donc là quand les gens meurent actuellement ils vont où ? les païens vont en enfer les chrétiens vont au troisième ciel est-ce que vous me suivez ? au paradis c'est là où Jésus dit il y a beaucoup de place dans la demeure de mon père c'est vraiment important de connaître ces choses ok c'est vraiment important de connaître ces choses c'est pour ça que je veux prendre le temps de vous expliquer ça de vous donner les arguments bibliques ok pour que vous puissiez comprendre ces choses Amen ok qu'on réaffiche donc garde le passage biblique qu'on réaffiche ok il y a trois cieux il y a le ciel atmosphérique qui est le premier ciel le deuxième ciel c'est le cosmos là où il y a les étoiles ok vous me suivez là où il y a les étoiles là où il y a l'univers là où il y a la voie lactée etc etc là où il y a les constellations et après il y a le troisième ciel qui est la demeure de Dieu et vous avez les versets bibliques vous pouvez prendre en photo cette image s'il vous plaît ne me regardez pas comme ça prenez en photo cette image allez on y va prenez en photo cette image je vous laisse prendre en photo cette image parce que vous devez la mémoriser elle est importante mémorisez-la ok vous me suivez elle est tellement importante pour comprendre ce que je vais vous dire et je préfère commencer ma prédication là dessus pour que vous suiviez ok donc il y a quelque chose de très important quand le diable a causé la révolte des anges il y a le un tiers des anges qui l'a entraîné le un tiers ça veut dire que s'il a entraîné le un tiers il reste combien d'anges du côté de Dieu ok entre deux tiers et un tiers lequel est le plus nombreux deux tiers ça veut alors dire que les anges de Dieu actuellement sont plus nombreux que les démons n'est-ce pas vous comprenez pourquoi Élisée a dit à son serviteur ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux vous arrivez à comprendre ça n'était pas une déclaration de foi c'était mathématique quelqu'un me suit ici donc quand le diable s'est révolté avec le un tiers il y a une partie qui est dans le cosmos qui est dans l'espace et une partie qui traîne de temps en temps dans le ciel atmosphérique ok moi pour ma part je pense que les ovnis les extraterrestres que certains voient et observent moi je crois que ce sont ces esprits méchants qui sont dans les lieux célestes parce que les esprits méchants dans les lieux célestes ont interdiction formelle de venir sur la terre parce qu'ils sont extrêmement méchants et ils sont extrêmement rebelles ils sont tellement rebelles qu'un jour Dieu envoyait l'ange Gabriel les gars ont attrapé l'ange Gabriel c'est dans le livre de Daniel vous suivez ils l'ont attrapé ils ont attrapé l'ange Gabriel pendant 21 jours Dieu était obligé d'appeler Michael et c'est le livre de Daniel qui nous le dit pour pouvoir délivrer l'ange Gabriel pourquoi parce que l'ange Gabriel est un ange messager ce n'est pas un ange guérié vous suivez sa fonction c'est de donner des messages ce n'est pas de combattre vous savez les anges sont organisés il y a des anges guériés il y a des anges messagers ok il y a d'autres anges il y a des anges pour la guérison il y a des anges pour la prospérité il y a des anges pour faire des merveilles est-ce que vous me suivez vous êtes toujours là ok donc la première catégorie d'esprit sont restés dans le premier ciel et le deuxième ciel vous me suivez il y a une autre catégorie y compris Lucifer à qui on a donné le droit de pouvoir traîner sur la terre est-ce que vous me comprenez c'est ceux-là qui tentent tout le monde et qui foutent le bordel partout est-ce que vous comprenez ceux-là ils sont moins méchants que ceux qui sont les esprits méchants dans les lieux célestes c'est quelqu'un me suit ici vous me suivez la Bible parle de ces démons-là qui sont aussi sur la terre et qui font le désordre qui mettent des maladies qui causent des guerres qui t'ont tenté hier tu suis ok vous me suivez attentivement c'est eux en fait ok vous me suivez donc après il y a une troisième catégorie de démons qui sont dans le Tartaros vous voyez en fait il y a une ligne la terre en bas c'est sous la terre et sous la terre là on appelle ça la bim est-ce que vous comprenez on appelle ça la bim donc dans la bim il y a une grosse partie appelée le Tartaros ok et une deuxième partie appelée le séjour des morts vous avez les références bibliques donc si vous avez pris la photo vous irez vérifier les références bibliques dans 2 Pierre chapitre 2 verset 4 on parle du Tartaros et ce verset biblique les prédicateurs qui parlent des anges déchus comme étant la deuxième chute des anges vont prendre ce passage biblique pour le justifier mais non ce passage biblique nous dit juste qu'il y a une catégorie d'anges dans la chute des anges ok quand Lucifer s'est révolté qui ont été enfermés dans le Tartaros c'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas et c'est une prison ils ne peuvent pas sortir et pourquoi on les a enfermés parce que ceux-là ils sont plus méchants même que les esprits méchants dans les lieux célestes ils sont plus méchants et ils sont tellement rebelles qu'il fallait les enfermer et donc ils sont enfermés là depuis des millions d'années sous la terre et on appelle ça l'abîme ok dans l'abîme juste à côté il y a le séjour des morts il y a l'enfer et puis le sein d'Abraham on a déjà vu que le sein d'Abraham est vide parce que avant la résurrection de Jésus quand les gens mouraient ils allaient au sein d'Abraham après la résurrection de Jésus quand les gens meurent ils vont au au ciel au paradis vous me suivez attentivement ok j'ai déjà expliqué toutes ces choses là si vous regardez mes prédications vous connaissez les versets bibliques là dessus donc l'enfer jusqu'à présent les gens y vont ok ceux qui ne sont pas sauvés ils vont en enfer ils vont sous terre est-ce que vous me comprenez mais le sein d'Abraham aujourd'hui est vide tout le monde me suit ici ok quand vous avez cette vision là de où sont les démons qui se sont révoltés le 1 tiers on peut alors continuer maintenant Amen vous me suivez une partie est dans le 1er ciel et le 2e ciel une 2e partie est sur la terre ce qui nous tente et qui embête et une autre partie dans le Tartaros est-ce que tout le monde a compris ? très très bien ok je vais quand même préciser maintenant cette histoire des esprits qui sont descendus couchés avec les filles de la terre et qui ont fait des enfants ok et puis les gens disent non c'était le résultat leur union avec les filles de la terre ça a donné des géants est-ce que vous me suivez ? ça a donné des géants oh Seigneur Jésus Christ on va s'en sortir on va s'en sortir en fait il y a trop de choses trop de choses à voir il y en a trop il y en a trop mais bon ça va aller depuis le premier culte je me plains je dis il y a trop de choses à voir trop de choses mais on va les voir s'il faut que je prêche tous les dimanches ce mois je vais le faire de toutes les façons un peu de repos un peu de repos un peu de repos aux pasteurs qui ont prêché un mois ok donc bon relis le passage biblique est-ce que quelqu'un peut préparer le même passage dans 8 second 21 8 second 21 donc lis le passage et le même passage et le même passage biblique on va l'afficher dans 8 second 21 est-ce qu'on peut afficher le passage maintenant on peut enlever le schéma et mettre le passage Genèse Genèse chapitre 6 verset 1 ok lorsque les hommes de Dieu furent venus vers les fils de Dieu des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants très bien très bien vous voyez je donne maintenant le passage le verset le micro au respire Rémi donc nous on s'était là le même passage maintenant dans la version 8 second 21 quand on regarde la version 8 second tout simple ok le passage porte à croire que les géants sont venus est-ce que vous comprenez après que les fils de Dieu fussent descendus pour coucher avec les filles de la terre ok donc 8 second 1910 c'est une traduction qui est antérieure à 8 second 1921 donc si 8 second a fait une traduction en 1921 c'est qu'il veut corriger des choses qu'il a dites en 1910 vous suivez qui étaient maladroitement traduites vous me suivez attentivement voici maintenant la version révisée de 1910 vas-y lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que les filles leur furent nées les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent voilà alors l'éternel dit mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme car l'homme n'est que cher il vivra 120 ans c'est ça il y avait des géants sur la terre à cette époque là point il y a un point n'est-ce pas point continue ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes donc est-ce que non est-ce que vous voyez non regardez regardez écoutez bien relis la partie relis relis regardez ceux qui vous enseignent que les géants sont le fruit de l'union entre les fils de Dieu et les filles de la terre vous suivez ils ont tort parce que lui second 21 nous dit qu'il y avait les géants après l'union et il y avait les géants avant l'union c'est ce qu'il dit reprend 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 il y avait des géants sur la terre à cette époque là point même point point et il précise vas-y ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes s'il précise que ce fut le cas après et qu'il dit il y avait des géants les géants étaient là où avant est-ce que vous suivez attentivement donc c'est clair là c'est le français les géants étaient là avant l'union et ils étaient là aussi après donc les géants ne sont pas le fruit de cette union les géants viennent d'où c'est important de comprendre qu'après Adam et Ève à l'époque d'Adam et Ève il y avait des êtres humains qui étaient très grands on a juste connu des mutations génétiques est-ce que vous me suivez attentivement et ces êtres humains qui étaient très géants est-ce que vous comprenez et comme ils étaient géants ils étaient très forts et la Bible dit c'était les héros d'autrefois ce n'est pas comme certains enseignent et disent que c'était une race hybride je vais vous expliquer d'où vient cette idée que c'était une race hybride cette idée vient de la mythologie grecque parce que dans la mythologie grecque il y a des demi-dieux comme Percé il y a des demi-dieux comme Hercule etc. etc. ce sont des êtres humains qui sont le fruit d'une fille de la terre avec un dieu ça c'est la mythologie grecque et ce qui enseigne que les anges sont descendus couchés avec les filles de la terre et ça a donné des géants ok ceux qui enseignent ça certains d'entre eux sont influencés par la mythologie grecque certains d'entre eux aussi sont influencés par le livre d'Enoch qui est un livre que les juifs ont rejeté depuis même avant Jésus depuis même avant Jésus le livre d'Enoch était considéré comme un apocryphe et vous croisez aujourd'hui des prédicateurs de notre génération qui prennent le livre d'Enoch pour justifier des fausses doctrines telles que il y a eu des anges qui ont couché avec les filles de la terre ok est-ce que vous comprenez donc il y a des démons qui peuvent coucher avec les filles tout ça ne vous inquiétez pas on va parler des histoires de Marie de nuit des choses de ce genre là je vais vous expliquer c'est quoi je vais prendre la Bible ne vous inquiétez pas nous allons voir des versets publics parce que c'est important que nous soyons scripturels nous ne devons pas ajouter les choses nous ne devons pas prendre les apocryphes pour faire dire ce que la Bible n'a pas dit vous suivez même Jésus n'a jamais cité ce livre Martin Luther dit vous comprenez le reformateur ok Martin Luther c'est lui qui est l'opère de la religion protestante il dit les apocryphes sont des livres bons à lire pour notre sagesse et notre intelligence mais ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme étant la parole inspirée de Dieu est-ce que vous suivez ça donc avant Jésus ok ceux qui ont canonisé la Torah ok l'ancien que vous appelez l'Ancien Testament n'ont pas canonisé le livre d'Enoch Jésus n'a pas validé le livre d'Enoch le seul qui a parlé du livre d'Enoch c'est Jude et Jude va citer une partie du livre d'Enoch est-ce que vous comprenez que les juifs considèrent que ça c'est Enoch qui a écrit pourquoi les juifs n'ont pas validé le livre d'Enoch qui était Enoch Enoch était considéré par les juifs comme étant le créateur de l'écriture vous suivez donc maintenant vous allez dire oui mais l'écriture a été inventée peut-être des milliers d'années avant vous savez à leur époque s'ils ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un quelque part dans le monde qui a déjà inventé l'écriture ils vont se considérer comme les inventeurs de l'écriture y a-t-il quelqu'un qui me suit ici est-ce que vous me suivez attentivement par exemple en Europe ici on vous donne l'impression que les mathématiques ont été inventées en Europe alors qu'en Egypte des années avant les gens calculaient déjà est-ce que vous me suivez attentivement donc Enoch va écrire un livre appelé le livre d'Enoch et les juifs vont considérer que le un quart du livre c'est Enoch qui a écrit et le trois quart du livre ce n'est pas Enoch ce sont des gens qui ont rajouté et font dire à Enoch ce qu'il n'a pas dit et font enseigner Enoch ce qu'il n'a pas enseigné quelqu'un me suit ici ça c'est une ancienne stratégie du diable rajoutée dans ce que Dieu a déjà Dieu a dit pour pouvoir mettre la confusion vous me suivez attentivement ok donc il y a beaucoup de prédicateurs pour vous justifier le fait que les filles de la terre les fils de Dieu sont descendus sur la terre pour coucher avec les filles de la terre la majorité d'entre eux s'ils sont honnêtes ils vont vous dire qu'ils ont lu le livre d'Enoch est-ce que vous me suivez mais je vous dis que ce soit que ce soit Jésus que ce soit les pères de l'église c'est qui les pères de l'église ce sont les personnes qui ont connu les apôtres ou les personnes qui ont connu des personnes qui ont connu des apôtres ou les personnes qui ont connu les personnes qui ont connu des apôtres est-ce que vous suivez les pères de l'église ont rejeté aussi le livre d'Enoch et s'ils ont rejeté le livre d'Enoch il y a une raison c'est parce qu'en fait il y a des choses qui sont dites à l'intérieur qui peuvent encourager et faire croire une insécurité spirituelle comprenez que pour maintenir l'ordre dans l'univers Dieu a une sécurité la première sécurité de Dieu ce sont ses lois et ses principes que lui-même il respecte la deuxième sécurité ce sont ses anges et la loyauté que ses anges ont est-ce que vous me suivez à son égard écoutez-moi bien les anges ont vu ce que Lucifer et les démons sont devenus ils ne sont pas bêtes pour refaire une deuxième rébellion vous me suivez le livre d'Enoch nous dit qu'il y a eu d'autres rébellions ce n'est pas possible si ici sur la terre le patriotisme des gens est la doctrine qui amène la loyauté des gens vis-à-vis de l'état a comme une plus forte raison le ciel est-ce que vous me suivez vous êtes toujours avec moi vous êtes toujours avec moi ok regardez vous allez prendre Matthieu ok vous allez voir Matthieu chapitre 22 du verset 29 au verset 30 vous savez si vous ne comprenez pas ça s'il n'y a pas cette base là vous allez parvenir à des conclusions mais terribles terribles qui amènent un désordre vous suivez ça vous allez finir par croire que les gens qui sont morts peuvent revenir ici sur la terre vivre avec vous est-ce que vous comprenez ça regardez est-ce que vous savez pourquoi l'être humain a peur des morts de tout ce qui concerne les morts quand vous passez à côté d'un cimetière vous tremblez quand vous voyez un cercueil même quand il est vide vous tremblez et vous n'êtes pas les premiers vous comprenez à avoir peur vous suivez il y en avait qui avaient peur même Jean la Bible dit que quand Jésus est ressuscité Jean et l'apôtre Pierre ils ont couru vers le tombeau Pierre est rentré dans le tombeau mais Jean est resté dehors pourquoi Jean est resté dehors il avait peur il avait la trouille quelqu'un me suit ici il avait la trouille il avait peur de rencontrer un revenant pourquoi il y a ce peur du macabre c'est parce que Dieu veut qu'il y ait une nette séparation entre les morts et les vivants à cause de la sécurité spirituelle c'est pour ça qu'il dit il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants c'est pour ça qu'il dit qu'on ne trouve personne chez toi qui consulte les morts vous me suivez c'est juste à cause de la sécurité vous comprenez que Dieu fait parce que les morts sont morts ils ont leur vie l'autre côté et les vivants sont vivants ils doivent continuer leur vie il ne doit pas y avoir de communication entre les deux pour la sécurité de l'univers et pour la sécurité du monde spirituel est-ce que vous me suivez je vous dis quand vous commencez à croire toutes ces bêtises là vous allez finir par entendre certains prophètes dire non quand je prophétise ce sont les ancêtres qui viennent me murmurer ça à l'oreille est-ce que vous comprenez ça et là je sais que certains d'entre vous vous êtes déjà en train de dire oui mais Jésus a bien vu Moïse et Élie alors qu'ils étaient morts la Bible est claire c'était une vision ce n'était pas une apparition il y a une différence entre la vision et l'apparition quelqu'un me suit ici quand Jésus est ressuscité et qu'il s'est présenté aux disciples ce n'était pas une vision c'était une apparition il a dit toucher mettez la main et Thomas a touché c'était une apparition quelqu'un me suit ici sur la montagne quand ils ont vu Moïse ils ont vu Élie c'était une vision et une vision a un caractère symbolique quelqu'un me suit ici pourquoi Moïse pour représenter la loi pourquoi Élie pour représenter les prophètes pourquoi celui-ci est mon fils bien-aimé écoutez-le désormais ce n'est plus la loi que vous écoutez ce ne sont plus les prophètes que vous écoutez c'est maintenant mon fils c'est pour ça que dans Évro chapitre 1 il dit après avoir parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes Dieu nous parle aujourd'hui par le fils est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici ? vous me suivez attentivement ? donc c'est important que vous compreniez ça si vous ne comprenez pas ce que je vous explique là vous allez arriver à des aberrations pas possibles des aberrations quelqu'un me suit ici ? ok bon on va avancer Matthieu on va lire Matthieu on y va Matthieu chapitre 22 à partir du verset 29 Jésus leur répondit vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance de Dieu vous voyez ce qu'il dit ? regardez je vais vous restituer ce contexte ce passage biblique est dans le contexte où en fait il y a les sadducéens les sadducéens c'était en fait un parti politique et religieux rival des pharisiens mais eux ils ne croyaient pas en la résurrection et ils ne croyaient pas aux prophètes ils croyaient juste à la Torah ils croyaient juste au livre de Moïse et à ce que Moïse a dit les sadducéens ne croyaient pas que Dieu a pu se révéler aux prophètes ok et le problème c'est quoi c'est que ces sadducéens avaient du mal avec la puissance de Dieu et avec la résurrection est-ce que vous comprenez ça ? et donc ils vont poser une question à Jésus au sujet d'un homme qui va épouser une femme et après l'homme va mourir et la loi de Moïse dit qu'il doit prendre que le petit frère ou l'un des frères prend la femme ok jusqu'à combien de femmes comme ça ? jusqu'à sept femmes donc un homme ou non une femme va se retrouver avec sept maris dans toute sa vie ok de la même famille d'après la loi de Moïse et ils vont lui dire mais au ciel ok cette femme là sera la femme de qui ? vous me suivez non ? et là Jésus va donner l'un des gros problèmes il va dire l'un des gros problèmes même de notre génération aujourd'hui Jésus va dire que vous ne comprenez vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les écritures quand Jésus dit vous ne comprenez ni les écritures c'est quoi ? en fait il est en train de désigner la partie que les sadducéens ne maîtrisaient pas c'est-à-dire les prophètes vous suivez ? c'est ça c'est cette partie là en fait généralement quand on dit les écritures c'est cette partie toute l'autre partie on appelle ça Moïse est-ce que vous comprenez ça ? il dit vous ne comprenez pas les écritures premièrement vous ignorez vous croyez que vous connaissez mais vous ne connaissez pas deuxièmement vous ne comprenez même pas la puissance de Dieu et là Jésus va dire quelque chose de très important on y va verset 30 car à la résurrection des hommes car à la résurrection les hommes ne prendront pas de femmes les hommes ne prendront pas de femmes ni les femmes de Marie ni les femmes de Marie mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel parce qu'ils seront comme des anges de Dieu comme au ciel les anges sont asexués les anges n'ont pas de sexe quelqu'un me suit ici ils sont asexués les anges sont ni hommes ni femmes est-ce que vous comprenez ? et la Bible dit qu'au ciel nous serons comme des anges au ciel il n'y aura ni hommes au ciel il n'y aura ni femmes au ciel il n'y aura ni juifs au ciel il n'y aura ni gabonais au ciel il n'y aura ni congolais au ciel il n'y aura ni camerounais quelqu'un me suit ici ? est-ce que vous me suivez attentivement ? Quelqu'un me comprend ici? Vous me souvrez attentivement? Et vous allez me dire, mais on va ressembler à quoi? On aura des visages mixtes. Est-ce que vous comprenez? On aura des visages mixtes en fait au ciel. Quelqu'un me suit ici? Donc il va dire ici que les anges sont asexués. Si les anges sont asexués et n'ont pas de sexe, et que nous savons que les caractéristiques des anges, ce sont les caractéristiques des démons. La seule différence des démons, c'est qu'ils sont corrompus. Il y a le péché en eux, ils sont mauvais. Mais sinon, ils ont été faits de la même façon que les anges. Ils ont les mêmes caractéristiques que les anges. Donc si les anges n'ont pas de sexe, alors les démons n'ont pas de sexe. Alors comment justifier maintenant le fait qu'il y a des personnes qui disent que les démons sont venus avoir des rapports sexuels avec eux? Vous me suivez? Regardez. Sans qu'il n'y ait un marteau dans votre corps, un démon a la possibilité de vous faire croire qu'un marteau vous tape. Vous suivez? On appelle ça des oppressions démoniaques. Vous me suivez? Donc, quand les gens ont des trucs qu'on appelle les maris de nuit, toutes ces choses-là, ce sont des expériences spirituelles négatives que je ne lis pas. J'ai rencontré moi-même des gens qui ont vécu ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis la Bible, quand je lis la Bible, je n'appelle pas ça rapport sexuel avec les démons. J'appelle ça oppression démoniaque sexuelle. Parce que de la même façon que les démons peuvent faire en sorte que quelqu'un a mal à la tête, comme si on lui serrait un truc au niveau de la tête. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Il peut faire en sorte que dans tes organes génitaux et dans ton corps, tu ressens comme si quelqu'un était en train d'avoir un rapport sexuel avec toi. Et pourtant, les démons n'ont pas de sexe. Vous me suivez? Accepter que les démons ont de sexe, c'est accepter alors que quand les anges sont descendants, accepter alors que les fils de Dieu dans la Bible, dont il est question, ce sont les anges. Est-ce que vous suivez? C'est alors accepter ça. Maintenant, je vais refuter ça. Les fils de Dieu dont il est question, ce ne sont pas les anges. Ce sont les descendants de sept. Ok? Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer des versets bibliques. Ce sont les descendants de sept. En fait, quand Adam et Ève ont péché, ils ont fait un premier enfant qui s'appelait Abel, un premier enfant, Cain. Cain. Le deuxième enfant, Abel. Donc, Cain a tué Abel. Ok? Cain a tué Abel. La tradition juive, et même les musulmans le disent, à ce qu'il paraît, on dirait que Cain et Abel étaient des jumeaux. Est-ce que vous suivez? On dirait que c'était des jumeaux. La Bible ne le dit pas, mais on dirait que c'était des jumeaux. Mais Cain va tuer Abel. Donc, quand Abel va mourir, Adam et Ève, vont avoir d'autres enfants, et dont un des enfants, après Abel, il s'appelait Seth. Est-ce que vous avez remarqué que Cain, quand il a péché, on l'a chassé de l'autre côté de la terre. La Bible donne cette précision. La Bible a une raison pour laquelle elle donne cette précision. Ça veut alors dire que les descendants de Cain se sont multipliés sur une autre partie de la terre. Est-ce que vous suivez? Et Adam et Ève ont mis au monde Seth. La Bible nous dit que le Dieu que nous prions a été invoqué par les descendants de Seth. Donc, Seth priait le Dieu que nous prions. Cain est le père de tous les animistes. Est-ce que vous comprenez? Cain ne croyait pas du tout en Dieu. Donc, il s'est multiplié. Et Seth aussi s'est multiplié une autre partie de la terre. Donc, il y a eu deux camps. Le premier camp, c'est le camp des gens qui ne croient pas en Dieu, qui servaient d'autres choses, machin, tout ça. Dans le langage de la tradition juive, on appelait ce camp-là les hommes. Est-ce que vous comprenez ça? Les hommes. Est-ce que vous suivez ça? Les hommes. Et dans le camp de Seth, on les appelait les fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et d'ailleurs, même, le film Noé le montre très bien. Le nouveau film Noé le montre bien. À un moment donné, il y a des gens qui viennent et disent les hommes arrivent, les humains arrivent. En fait, ils ont pris ça juste dans la tradition juive. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les descendants de Cain étaient appelés les fils des hommes. Est-ce que vous comprenez? Les descendants de Seth étaient appelés les fils de Dieu. Est-ce que vous me comprenez attentivement? Donc, en fait, ce sont les descendants de Seth qui sont descendus. Descendre, là, c'est tout simplement géographique. C'est comme quand on dit je suis en Europe et je descends en Afrique. Quelqu'un m'a suivi ici? Donc, ils sont descendus pour rencontrer les filles de la terre. Elles ont vu que les filles des hommes, c'est-à-dire les descendants de Cain, ok, étaient belles. Ils se sont unis, vous suivez, et ça a donné... Parce que Dieu veillait à ce que les deux races ne se mélangent pas. Et Dieu a toujours veillé à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand ça se mélange, il y a des perditions. Est-ce que vous me suivez? Je vais expliquer ça les autres jours, mais je vais vous donner quelques arguments, là, ok, bibliques. Écoutez, certains disent que le mot ange, ok, moi je ne comprends pas, dans mon chrono j'ai 31, vous vous dites que c'est fini, je ne comprends pas. Vous comptez quoi? Moi, mon chrono, c'est 31, là. Quand vous m'avez dit, j'ai 40 minutes, j'ai lancé le chrono. Euh, le chrono. Ok. Bon. Ok, on y va. Vous êtes toujours avec moi? Oui! Ok, très bien. L'expression fils de Dieu concerne les humains et non les anges. Vous suivez? Je vais vous donner un verset biblique. Vous prenez Romain, chapitre 8, verset 14. Premier verset biblique. Romain 8, verset 14 dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Vous me suivez? Bon. Vous allez me dire, oui, mais les anges sont conduits par l'Esprit de Dieu. Je vous le concède. Ok? Mais ce verset biblique-là, on l'a souvent lu pour les chrétiens spirituels ou les chrétiens charnels, n'est-ce pas? Ok. On va aller encore plus loin. Je vais vous donner encore un deuxième argument. Vous prenez Luc, chapitre 3, verset 37. Luc, chapitre 3, verset 37. Ok, on y va. Luc, chapitre 3, verset 37. On lit. Luc, chapitre 3, verset 37. Donc, fils de Matsuzalem, fils d'Enoch, fils de Yered, fils de Malélel, fils de Kenan, fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Est-ce que vous voyez? Non, ils n'ont pas suivi. Regardez. Regardez la lignée. Fils de Dieu. Ça va d'Adam jusqu'à Seth, etc. Et dans cette lignée-là, il n'y a pas Caïn dedans. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est la lignée des fils de Dieu. Est-ce que vous suivez ça? Ça, c'est le deuxième argument fort que j'ai. Ok, vous prenez Genèse, chapitre 4, verset 25. Genèse, chapitre 4, verset 25. Ok. Et vous allez voir que Seth va amener un nouveau réveil. Vas-y, Seth. Ok. Genèse, chapitre 4, verset 25. Voilà, Adam. Adam connut sa femme. Oui. Elle enfanta un fils. Oui. Et l'appela du nom de Seth. Seth, continue. Car elle dit, Dieu m'a donné une autre descendance. C'est ça. À la place d'Abel que Caïn a tuée. C'est ça, continue. À Seth aussi, il naquit un fils. Oui. Qu'il appela du nom d'Enoch. Oui. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Vous voyez? C'est à partir de Seth. Vous êtes toujours là? Je vais vous donner un autre argument. Mais lui-là, il va vous tuer. Lui-là, il va kill direct. Dis, kill moi ça. Kill moi ça. Vous prenez maintenant Hébreu, chapitre 1, verset 5. Lui-là, il va vous kill direct. Hébreu, chapitre 1, verset 5. Mettez ça. Regardez. Car, vas-y, lis. Vas-y. Car, auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Ce passage reformulé dit, montrez-moi un ange à qui Dieu a dit, tu es mon fils. C'est ce qu'il dit en fait. Il dit, montrez-moi un ange. Il dit, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Il dit, Dieu n'appelle pas les anges ses fils. Les fils de Dieu, ce sont les hommes. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Les fils de Dieu, c'est toi. Dis, c'est moi. Vous me suivez attentivement. Vous me suivez attentivement. Lève-toi et acclame le Seigneur. Ça, vous savez, au moment où beaucoup de fausses doctrines et de faux enseignements sur les démons traînent partout sur Internet. Partout, partout. Et quand vous écoutez ça, ça paraît sensationnel. Écoutez-moi bien, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de sensationnel que ça vient de Dieu. Vous savez, les mythes, les mythes grecs, les fables, tout ça, c'était aussi sensationnel. Ma grand-mère, quand elle nous assayait autour du feu, elle était capable de nous raconter aussi des choses sensationnelles. Vous suivez, il y a des choses qui ne sont pas la parole de Dieu, qui ne sont pas la Bible, qui sont des fables. Et vous devez faire attention à ça. Parce que croire en ces choses-là, au nom du sensationnel, au nom de la révélation, ça va vous amener à des conclusions, mais terribles. Terribles. Est-ce que vous comprenez ça ? Terribles. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans la confusion ? Parce qu'ils ne comprennent pas que la vérité, dans la bouche du diable, ça devient un mensonge. Et ils ne comprennent pas que ce qui semble être le mensonge, dans la bouche de Dieu, systématiquement, ça devient la vérité. Non, je crois que vous ne suivez bien. Si vous comprenez ça, tout ce que Satan va vous dire, vous suivez, même si ça paraît la vérité, dis-toi, il y a un os derrière. Et tout ce que Dieu te dit, même si ça paraît humainement un mensonge, parce qu'il l'a dit, ça devient la vérité. D'accord, monsieur, ici ? Si Dieu te dit, tu as combien de... Lève la main, tu lèves la main. Si Dieu te dit, tu as combien de doigts ? Tu dis cinq, Dieu te dit six. À l'instant, il a dit six, le sixième doigt va pousser. Je te le dis. Je te le dis. Vous suivez ? Parce que sa parole ne peut que dire la vérité. Vous suivez ? Et la parole du diable ne peut que dire le mensonge. Donc, quand vous ne comprenez pas ça, vous pouvez être perdu et vous allez vous retrouver dans des trucs terribles que je vais dénoncer. Vous savez, dans la Bible, il y a un faux prophète qu'on appelle Balaam. Vous connaissez l'histoire de Balaam et Balak. Vous savez, Balaam était quelqu'un qui consultait les faux dieux, mais en même temps, il pouvait consulter Yahweh et Yahweh lui répondait. Les mélanges. Non, je vous assure, j'ai pris le temps de bien étudier ce passage. Balaam, c'était ça. Il mélangeait. Il y avait les mélanges dans les trucs de Balaam. Entre les choses de Dieu et les choses du diable. Est-ce que vous suivez ? Regardez la fin de Balaam. Balaam est mort bizarrement. Vous suivez ? Il est mort, assassiné bizarrement. Est-ce que vous me comprenez ? Quand vous allez dans le Nouveau Testament, vous allez voir aussi des sorciers qu'on va étudier dans le Nouveau Testament. Depuis même l'Ancien Testament, vous voyez déjà les prophètes de Balaam dont il était question. Beaucoup d'entre vous, vous pensez que ces prophètes venaient des pays étrangers. Non. Attendez. Acab et Jézabel, c'était des rois d'Israël. Allez lire votre Bible. Acab et Jézabel, c'était des rois d'Israël. Est-ce que vous me suivez ? Qui ont décidé de servir Balaam et qui ont entraîné une partie du peuple, y compris des prophètes. Vous suivez ? Les mélanges. Les mélanges. Vous allez dans le Nouveau Testament, vous allez voir la même chose. Vous voyez Philippe qui va en Samarie. Vous suivez ? Et il y a un sorcier qui fait semblant de se convertir. Il se balade partout. Philippe croit à Simon. Il s'appelait Simon. Simon, il y a un sorcier qui se balade partout. Ok. Philippe pense qu'il a gagné un gars, quoi. Vous suivez ? Pierre arrive. Pierre détecte que ce monsieur est un sorcier. Et Pierre dit, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ok. Parce que ton cœur est rempli de méchanceté, du fiel amer. Il dit, répands-toi s'il est possible. C'est-à-dire que Pierre était même convaincu que ce gars-là n'allait jamais se convertir. Est-ce que vous me suivez ? Vous allez croiser plein de choses comme ça. Où il y a des mélanges. Et le problème, c'est quoi ? C'est que le chrétien ne comprend pas que l'un des rares endroits où Dieu et le diable peuvent habiter ensemble, c'est dans l'être humain. Vous ne... Non, ils n'ont pas, ils n'ont pas, non, ils n'ont pas suivi. Si ce n'est pas le cas, pourquoi on chasse les démons chez les chrétiens ? Ok. Bien sûr que l'esprit de Dieu habite dans l'esprit. Ok. Et que les démons habitent soit dans l'âme, soit dans le corps. Mais je suis désolé, ils sont dans le même être. Et cet être-là porte le même nom. Est-ce que vous comprenez ? Vous me suivez attentivement ? Il y a une guerre permanente dans la vie de ces personnes-là, entre le monde des ténèbres et le monde de Dieu. Une guerre. Et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous êtes dans la confusion. Pourquoi aujourd'hui vous êtes spirituel, demain vous êtes charnel. Pourquoi aujourd'hui vous êtes content, demain vous êtes fâché. Pourquoi aujourd'hui vous êtes malade, demain vous êtes en mort. Pourquoi aujourd'hui vous êtes tenté, demain vous êtes... Ah, Dieu, tu es tout pour moi. Est-ce que vous comprenez ? Et on ne comprend pas que ces fausses doctrines qu'on enseigne sur les démons favorisent le mélange. Pardon, je m'arrête là. Dis merci Jésus pour ta parole. Je te bénis parce que tu m'enseignes. Dans Galate chapitre 5, verset 19, la Bible nous parle... Non, je ne vous ai pas dit de répéter. Je suis en train de parler. Dans Galate chapitre 5, verset 19, quand on parle des œuvres de la chair, on nous parle de la magie. On nous parle de la magie. Mais on va parler de toutes ces choses-là. Amen. Amen.